Bonjour tout le monde et bienvenue sur Medium Nité Angélique en ce samedi 30 décembre 2023. Du coup aujourd'hui, une toute petite vidéo. Pardon, vraiment une vidéo simplement, déjà pour venir vous souhaiter une belle fin d'année. La meilleure des années 2024 qui puisse être, gardez vraiment à l'esprit que écoutez, ce n'est pas parce qu'au dehors on veut nous faire peur, on veut nous faire pleurer que l'on se doit d'avoir peur et de pleurer. Ce n'est pas parce qu'au dehors on veut nous faire croire à des relents de manque, de guerre, de maladie qu'ils sont vrais. Ce n'est pas parce qu'au dehors on veut nous enfermer que l'on ne doit pas aller voir dehors justement. D'accord ? Ça va être important sur cette année qui vient, de rester droit, de rester soi-même, de rester dans ses valeurs, de rester courageux. Écoutez, c'est une occasion en or pour nous révéler aussi à nous-mêmes. Il va être aussi important, je pense, d'une certaine façon d'être sur nos gardes car quand des temps troublés arrivent, de faux prophètes arrivent aussi, des gourous arrivent aussi. J'en ai vu pléthore, et je pense que vous aussi, qui se pensent Dieu, grand maître de l'univers, grand maître du caillou d'à côté, j'en sais rien, votre maître, à vous, c'est vous seul. C'est tout. D'accord ? On n'est pas dans la théorie du ni Dieu ni maître. On a toutes ces énergies autour de nous, mais nul n'a à nous dominer, en tout cas dans nos pensées, ou dans ce que l'on a à penser ou à croire. Ça va être très important parce que l'ombre va tenter par tous les moyens, par beaucoup de personnes, aussi par le moyen de personnes qui souhaitent rayonner dans la matière, de nous soumettre. Il va être de bon ton de ne pas plier le genou, de ne pas courber les chines. Cette année va être importante à ce niveau-là. Pour beaucoup, en tout cas, l'expérience a été faite déjà dans une moindre mesure, avec ce que nous avons connu ces derniers mois, ces dernières années. Une chose est certaine, là où on va, là où la lumière veut nous mener, il n'y a pas un maître supramondial de l'univers, il y a chaque être humain qui reprend son pouvoir. D'accord ? Ce n'est pas moi au-dessus des autres, c'est tout le monde au-dessus de soi-même. On s'élève au-dessus de nous-mêmes. Ça va être important. Allez, je vous ai dit une petite vidéo, mais je vais quand même vous prendre, vous savez, les portes magiques de l'univers, on va se prendre deux, trois cartes. D'accord ? On va demander les petits conseils pour cette année qui vient. Vous avez eu les miens, que vous en faites ce que vous voulez. Comme je dis toujours, je ne donne des conseils, jamais des ordres. Chacun a sa liberté, ça, c'est fondamental. Ça serait bien pour certains de se le rappeler un peu plus haut, n'est-ce pas ? Allez. Ce sera vraiment la petite vidéo pour vous faire le dernier coucou de cette année. Et vous n'en faites pas de la médiumnité angélique, vous allez avoir ce qu'il faut sur l'année qui vient aussi. Je vous l'ai montré. Ici et maintenant, le nouveau cap, le cerveau magicien. Je vous l'ai dit. Ici et maintenant, l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. On vit l'ici et maintenant. C'est-à-dire qu'on ne projette pas, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer demain ? Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont nous pondre demain ? De toute façon, ce qu'ils vont nous pondre, on sait quelle odeur ça va avoir. Voilà. D'accord ? Ici et maintenant, on profite du beau soleil, de la brise qui vous caresse le visage, du chant des oiseaux. D'ailleurs, maintenant que Noël est passé, que j'ai hâte que le printemps arrive avec les petits gazouillis des oiseaux. Vous savez, le matin, quand le jour se lève à peine, je trouve qu'il n'y a rien de plus merveilleux. C'est merveilleux. Le nouveau cap. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est possible. Donc, vous voyez, on va bien vers ce renouveau. Même si on se détache petit à petit de la matrice, d'une part en n'entrant pas dans ce qu'on nous demande de faire, quand on nous laisse la possibilité de s'échapper aux nouvelles règles, de s'en échapper, vous voyez, petit à petit, on va avoir deux réalités qui se détachent l'une de l'autre. D'accord ? Une sous-emprise, une libérée d'emprise. Ou en tout cas, qui tend de plus en plus à se libérer des emprises. Ok ? Mais on va bien vers ce nouveau cap. Et le cerveau magicien, mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. On sort aussi du mental et de la mentalisation. D'accord ? On se permet de se projeter, on projette quelque chose de positif, parce que ce qu'on projette donne goût à la matière, donne couleur à la matière, n'est-ce pas ? Donc, on arrête le « et si, et si, et si, et mon Dieu, et ». On va voir l'avenir. Pourquoi ? Pour s'y préparer. Pour essayer, en tout cas, de s'y préparer. On sait qu'ils vont nous attendre là. Essayer de nous avoir là, du coup, on n'y va pas. On sait que là, il y a une trappe, on n'y va pas. D'accord ? L'intérêt, il est là. Ce n'est pas pour faire stresser. De toute façon, c'est à peu près ce qu'ils ont derrière la tête. Voilà. L'important, c'est de pouvoir aller voir un peu mieux pour nous voir comment s'échapper. Très clairement. D'accord ? Donc, on arrête de projeter des choses horribles et on laisse l'esprit, on laisse notre âme voyager dans des mondes plus beaux pour l'amener dans cette matière. Voilà. Vous voyez, on a six minutes. Ce n'est pas un long message. Je ne vais pas vous prendre votre temps. Voilà. Je vais surtout vous remercier pour cette année passée ensemble. Vraiment. Pour votre soutien. Pour tous les petits cadeaux que j'ai reçus. Pour aussi tous les dons qui m'ont aidé à renouveler mon matériel cette année avec tous les problèmes qu'on a pu avoir. On sait pourquoi. Voilà. Je pense qu'ils auraient pu me livrer des muselières ou un baillon. Ça aurait été pareil. Mais peu importe. On est là. On ne lâche pas. On avance. On a avancé cette année. On n'a pas lâché cette année. Ça sera pareil pour l'année qui vient. L'année ensuite et toutes les années à venir. D'accord ? On ne se laisse pas aller. On avance. Et vaille que vaille. On va y arriver. Ça. J'en suis certaine. Toujours est-il que je vous souhaite tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui vient. De la lumière. De l'amour. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important. La santé. Parce que sans ça, tout est compliqué. Vraiment. Et je vous souhaite. Parce qu'on ne le souhaite pas assez. Je vous souhaite de vous épanouir en tous sens. De vous trouver. De vous retrouver. De vous épanouir. Je vous embrasse très très fort.